Dans ce chapitre sécuritaire, il est aussi, M. le Président, il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du Secrétaire Général est passé sous silence la saison du Conseil de sécurité par le Mali, le 15 août 2022, pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité, qui constituent, vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies, mais aussi une violation du droit international, nous pensons que, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite, et votre Conseil est interpellé fortement. Sous-titrage Société Radio-Canada La France, qui a joué un rôle clé dans la déstabilisation de la Libye, puis, suivie de l'assassinat de Muammar Kadassi, finance les groupes terroristes dans le Sahel pour mettre la main sur les richesses de cette partie de l'Afrique. Une méthode assez classique pour les observateurs de la géopolitique internationale. C'est dans cette optique que les autorités maliennes ont demandé une confrontation aux Nations Unies, à l'ONU, pour apporter des preuves de l'implication de l'oligarchie française néocolonialiste, dans la déstabilisation et le financement du terrorisme dans le Sahel et partout en Afrique. Sans suite, votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité, qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'ils assument sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous avons également pris à témoin à travers cet exercice l'opinion publique nationale et internationale qui doit être édifiée, pour une fois, sur les causes profondes, les facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation et l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MASCI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressée au Conseil de sécurité. Donc, le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Sur la question des droits de l'homme, le ministre des Affaires étrangères malien a souligné la volonté de son pays de répondre aux provocations et à la violation de la Charte des Nations Unies si la France continue de fournir du matériel militaire aux groupes terroristes qui déstabilisent le Sahel. Il est clair que le Mali veut mettre un terme au pacte colonial qui lit son pays à la France, signé au nom de maire des indépendances de façade. Le problème majeur de l'oligarchie française, c'est qu'elle n'a jamais imaginé un modèle de développement sans le vol des matières premières des pays africains. C'est né un secret pour personne. La France est le pays qui finance et qui déstabilise les pays africains et ce depuis des siècles. Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir.